Générique ... Bonsoir à vous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce lundi soir, c'est un plaisir d'être avec vous et d'être avec Hélène Galliana ce soir. Rebonsoir Hélène. Rebonsoir Aurélien. Et bonsoir Grégory Chacquin. Bonsoir sur le plateau des éditions Libre à Diffusion. Rendez-vous littéraire ce soir au programme les 48 heures de la BD. Pierre, Macchio ou encore Coco Plage. On verra ça dans quelques instants. Mais pour démarrer, et si votre appartement servait de décor, de cinéma, c'est possible car la société de production Don Quichotte Productions est à la recherche d'un appartement au Mans pour le tournage d'un film du 14 au 29 juin prochain. L'appartement doit donner l'impression qu'il appartient à un couple de personnes âgées. Pour correspondre aux critères, il doit avoir trois chambres, un grand salon, une cuisine, une salle de bain, un long couloir et si possible un balcon. Le long couloir doit également relier les chambres et le salon. Alors, si vous pensez que votre appartement correspond à ces critères, est-ce que c'est le cas autour de la table ? J'aimerais bien, mais non. Non ? Non, il a ce qu'il y a de votre appartement, c'est pas clair. Ah bon ? Non, 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 non. Vous pouvez contacter la société de production Il est trop moderne, c'est ça qu'il voulait dire. Et les cordées du lieu à surlatouche.lefilme.com ou par téléphone au 06 87 86 66 66. Cette mise à disposition sera compensée financièrement. Quelques mots sur le film quand même qui va s'appeler Sur la touche. Il racontera l'histoire d'Amra qui a récemment quitté sa famille pour faire ses débuts de footballeuse professionnelle. Donc, on suivra ça, évidemment, sur VLM TV. Grégory. Votre appartement, on va dire ? Non, mais moi, c'est... Oh, mais écoutez... C'est tout petit, je n'en parle même pas. Ça, ce sont mes amis. Ça, ce sont tes amis. Alors, on va en parler dans quelques instants. Les livres, ce sont mes amis. Voilà. Pour démarrer, on va parler des 4 et 5 juin prochains avec les 48 heures de la BD. Oui, très belle initiative. Pourquoi ? Parce que 10 BD ou mangas pour 2 euros. Vraiment, c'est pas cher. Donc, rendez-vous dans les librairies et rendez-vous également sur le site 48HBD pour 48heuresBD.com. Vous y verrez tous les événements. Il y en a 350 en France. Et puis, vous pouvez même réaliser Réalise ta BD d'actu, un grand jeu concours. C'est intéressant parce que ça permet justement pour 2 euros, à la fois, vous vous faites plaisir. Et si vous n'adhérez pas visiblement à l'univers que vous propose la BD ou le manga, eh bien, écoutez, c'est pas très grave. La danse avec moi, là, je l'ai vu, ça me tourne plutôt pas mal. Genji Scan, moi, ça me tourne pas mal. Très bien. Donc, ça sera les 4 et 5 juin prochains. Ça se passerait évidemment chez nous, en Sarthe et au Mans plus particulièrement. Bien sûr, dans toutes les bonnes librairies, il y en a 1500 qui participent. L'intrépide bulle, évidemment, pour les cités du côté de chez nous. Absolument. Ensuite, on va parler à présent d'un auteur, illustrateur, directeur de collection et scénariste, Pierre Macchio. Pourquoi ? Car il a un lien avec notre département. Eh oui, il a plus qu'un lien. Il est né à Dunkerque, je vous l'accorde, mais c'est quand même un personnage très original. Il est, comme vous l'avez dit, auteur, scénariste, dialoguiste, illustrateur, bref. Et il a commis, non pas un crime, mais une collection qui s'intitule Les nouvelles routes du soi. Alors, très intéressant. Donner ses voies, apprendre à maîtriser son destin. Et surtout... J'ai le bon, merci. Pas de message subliminal, on est d'accord. Pas du tout. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il aborde le développement personnel. Moi, je ne connais pas de BD qui aborde ces sujets-là. Et donc, ce qui est très, très passionnant, c'est que pour Pierre Macchio, dit Pierre... Enfin, plutôt, Pierre Fournier, dit Macchio, il nous livre un peu sa face cachée, là. Il m'a dit, en préparant cette interview, qu'il avait lu Too Young quand il était jeune, les maîtres yogis, les maîtres indiens, bref. Et ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est que ce n'est pas une boîte à outils. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas un prêt-à-penser. Ça nous permet de mieux nous construire, de réfléchir. Et surtout, à la fin, vous avez les propos d'un philosophe qui nous éclaire un petit peu sur le sujet. Alors, évidemment, je me suis attardé sur « Nous sommes tous des anges gardiens ». C'est quand même passionnant. C'est vraiment passionnant. Parce qu'on est à Sydney dans les années 90. Jusque-là, bon, pas original. En revanche, une femme est accusée, à tort, d'avoir non seulement pour son premier enfant, puis son second, eh bien, elle les aurait assassinés. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve quand même des traces d'antigèles à l'intérieur des deux corps. Mais en même temps, on retrouve les propres traces de la maman sur des bidons qui sont situés dans le garage. Vous voyez un petit peu l'intrigue ? Bon, donc, on suit avec émotion, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais en même temps, et c'est d'ailleurs ce que nous propose le philosophe, il nous propose deux choix. Premier choix, inventer chaque jour le sens de sa vie. Ou, deuxièmement, renoncer au sens. Donc, on fait son propre choix dans cette lecture. Absolument. Et donc, moi, j'en conclue cette chose-là, il est important de faire confiance pour ne pas être seul. Eh bien, voilà, ce sera le joli mot du soir signé Grégory Chacquin. Profitez-en, je vous invite vraiment, j'ai fait un peu d'humour, mais je vous invite vraiment à regarder très près, avec beaucoup d'intérêt cette collection parce qu'elle a eu la malchance d'être sortie au mauvais moment juste avant le premier confinement. C'est aux éditions Gléna. Il a une actualité, Pierre Macchio, ce sont Les Pierres Rouges, volume 2, un récit de psychologie fantastique. Ai-je lu ? Ah oui, alors là, tu as même bien lu. Alors là, on est dans la parabole fantastique, dans le compte rural, dans le naturalisme. Ismaël, à 13 ans, alors là encore, on est quand même dans un univers. Sa mère vient de mourir. Bon, il est élevé, non, torturé, battu par un ignoble père et il s'évade. Bon, jusque-là, on se dit que c'est plutôt bien et on va le suivre dans ses pérégrinations et il arrive en Provence dans un lieu qu'il pense abandonner, les fameuses Pierres Rouges, mais évidemment, ce lieu ne l'est pas. Allez-y, c'est passionnant. C'est aux éditions Delcourt. Pour finir, Coco Plage, on adore. On adore. Hélène a adoré, tu as fait un sujet, vous avez fait un sujet dessus la semaine dernière avec Michel, Michel qui est ? Adorable. Oui, adorable. Mais qui est surtout la petite fille de Coco, le créateur. Voilà. Alors, qui était Coco ? Eh bien Coco, c'était... C'était... Gabriel Richefeu. Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait dans sa grande vie, dans sa petite vie, dans sa vie ? Eh bien, il était éleveur de bœufs. Voilà. Et un jour, il décide d'ouvrir une buvette à ce que nous connaissons comme Coco Plage. Coco Plage, pour moi, ça me fait penser, bien sûr, des balades, les canoées, ça me fait penser à ces moments un peu de quiétude, l'innocence, la grande mémoire collective sartoise. Mais Coco Plage, ce n'est pas que ça. Parce que dans les années 30 et en 1939, le préfet, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de faire construire des barraquements pour précisément tous les sartois qui sont en exode. Donc, ils viennent là-bas. Mais si Guillaume a été bombardé parce que c'était stratégique au niveau bataille de Normandie, etc., c'était un nœud stratégique. Ils sont bombardés, Coco Plage a été bombardé. Et puis, il y avait même un casino à l'époque puisque les Allemands ont installé, pas leur quartier général, c'est pas le terme général, le terme est précis, pardon, c'est la Strand, je vais mal prononcer, Strand Commandantour qui s'installe là-bas, un casino. Bref, vous imaginez ce que ça peut donner. Et puis, Coco Plage, dans les années 50-60, redémarre avec des activités en particulier nautiques, des fêtes nautiques, des meetings qui auront une... C'est formidable, les images sont géniales. C'est extraordinaire. extrêmement bien documenté et Michel a passé un temps fou à rechercher la date exacte de la photo pour savoir... Elle a vraiment énormément travaillé pour... Il y a un travail iconographique, c'est vraiment rare. C'est traduit, cette joie de vivre... C'est insouciant. C'est insouciant, ces gens nombreux qui venaient et qui participaient à plein d'événements. Et qui viennent toujours, alors c'est vrai que c'est un petit peu tombé... C'est un peu moins festif qu'à une certaine époque. Mais on peut toujours avoir le plaisir et la liberté de déguster une petite crêpe au bord du lac, bien évidemment. Destination Coco-Plage aux éditions L'Étrave, si vous êtes intéressé. Moi je vous dis, c'est une petite Madeleine de Proust. Et bien voilà, un beau petit cadeau à offrir en ce printemps. Merci beaucoup Grégory d'être venu sur le plateau. Très bonne soirée à vous deux. Dans un instant, c'est l'ami Antoine Besson pour Terrain de jeu et le Club Cycliste. On se donne rendez-vous demain à 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501